bonjour à tous petite vidéo hall mais très 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 rapide juste pour vous parler d'une petite découverte que j'ai fait ou que j'ai faite même c'est mieux donc je suis j'allais je suis allée chez mac récemment parce que je voulais m'acheter un concealer parce que bon j'en ai plusieurs mais j'ai celui de chez nars que je trouve un peu pâteux et voilà qui bon par contre si vous avez des cernes marquées il est juste génial pour ça mais je le trouve quand même un peu compact donc j'avais envie de quelque chose de plus léger parce que effectivement j'ai des cernes mais pas tant que enfin elles sont pas noires si vous voulez donc j'avais juste envie que ça cache un petit peu voilà juste pour faire un petit effet la nana elle a quand même un peu dormi la nuit et pas oulala mon dieu mon dieu donc voilà je suis allée je suis allée m'acheter le concealer mineralize je ne sais plus quoi donc bon voilà on s'en fiche mais surtout une fois que j'étais à la caisse alors honnêtement je ne savais pas qu'ils le faisaient et je trouve que c'est plutôt super super intéressant ils avaient des formats voyage je dirais à 10 euros donc j'ai un petit peu regardé ça donc je me suis dit tiens qu'est ce que c'est la nana elle me dit la vendeuse elle me dit bah écoutez voilà c'est des formats voyage plus petit ce sont des collections que vous retrouvez en grand mais voilà ils sont moins chers et qu'on va dire donc je me suis pris deux choses parce que j'adore les gloss de chez enfin les gloss rouge à lèvres de chez mac mais le problème c'est que ça coûte une blinde hein voilà donc bon je n'achète pas tout le temps tout le temps hein mais là j'ai vu un petit gloss qui me plaisait beaucoup donc je vous le montre de suite c'est celui-ci voilà j'espère que la couleur sera exactement celle celle du du gloss parce que ma caméra me paraît un peu rouge donc c'est le pink lemonade voilà et la couleur c'est ceci et si vous voyez c'est un corail un corail voilà donc c'est un il y a dedans 2,4 grammes de produits donc c'est bien écrit mac lipglas et effectivement pour me le faire essayer parce que il n'y avait pas de petit testeur dans le petit pot à 10 euros pour me le faire essayer elle est effectivement allée dans la colonne des lipglas où il y avait le gros bâton sans applicateur voilà et elle m'a fait essayer la couleur donc il existe vraiment en vrai ce n'est pas genre une couleur qui n'existe pas qu'ils ont sorti juste pour faire encore du chiffre voilà il existe vraiment en vrai mais moi comme j'ai 40 000 tonnes de rouge à lèvres de gloss de tout ce que vous voulez qui se met sur les lèvres je me suis dit bon je ne vais pas l'utiliser tous les jours je ne vais pas m'en servir à outrance un petit produit comme ça et bien ce sera juste parfait et autre chose que je voulais tester chez mac et que je n'ai jamais pensé à tester ce sont les mascaras donc je me suis pris un mascara qui s'appelle le zoom fast black lash donc le zoom fast black lash en version donc black black parce qu'apparemment il existe en version black tout court et elle m'a cherché le petit truc en me disant comme ça au moins il est très très bien 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 donc c'est celui que je porte actuellement sur les yeux donc je n'en ai mis qu'une couche que j'ai retravaillé mais je n'ai pas repris du produit voilà donc si vous pouvez voir ce que ça donne dans des jeux voilà c'est magnifique donc vous voyez vous voyez donc elle m'a dit comme toujours je recourbe mes cils mais de toute façon mes cils retombent après c'est normal donc elle m'a dit que celui-ci était genre top du volume et que l'autre petit mascara qui était vendu à côté était plus allongeant et structurant alors mon avis déjà je vous montre la brosse donc la brosse est comme ceci attendez comment voilà comme ceci voyez alors c'est vrai que les mascaras pour le volume généralement j'ai l'impression que les brosses sont un petit peu plus grosse voilà bon alors au niveau du volume vu que moi je n'en mets je mets voilà je ne mets qu'une couche de produit et après je retravaille sans en remettre dessus j'ai déjà vu mieux j'ai déjà vu mieux au niveau du volume que pouvait donner un mascara voilà mais bon pour 10 euros je trouve qu'il fait la blague il fait le job voilà je ne sais pas si voilà je vous je vous ferai un petit crash enfin un petit crash test wow un petit crash test ha eh ben un petit crash test pour vous montrer avec 3 3 fois 3 passages avec 3 reprises de produit pour vous montrer ce que ça donne je pense qu'effectivement ce sera nettement mieux mais bon pour l'instant au premier passage c'est pas mal comme je vous ai dit j'ai vu mieux mais c'est quand même pas mal et le ce mascara a une contenance de bien sûr je ne sais pas parce que ce n'est pas écrit derrière non plus bon voilà donc ça je ne pourrais pas vous dire bon enfin bon pareil que pour les lèvres j'ai 40 000 tonnes de mascara que je jongle avec donc je ne suis pas prête de le terminer non plus voilà donc bah écoutez j'espère que ces petites astuces vous auront plu et pourront vous aider allez vous faire un petit peu plaisir chez MAC quand même tout en ne se ruinant pas voilà et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt bisous mou 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 mou